Bonjour mes élèves. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va bien mieux. Vous me manquez beaucoup. Moi encore. Ça va? Ça va? Vous allez bien passer vos vacances? Oui. Vous vous êtes reposés? Oui. Très bien. Et maintenant l'école est revenue. Oui. Ça va? Vous êtes prêts? Allez-y Pamela. Layana. Oui. Je vais rassurer vos caméras, s'il vous plaît. On attend un peu les autres. Qui restent? Il y a aussi. Nadia. Oui, il y a Nadia. Il y a Aya. On attend quelques minutes, puis on commence. D'accord? Oui. Pendant ce temps, préparez votre manuel de français. Ouvrez à la page 24. C'est pas une île. Le livre de français. Ouvrez à la page 24. Ça va? Allez-y. Donc, Lynn, s'il te plaît, active ta caméra. Alors, tout d'abord, celui qui n'a pas son livre devant lui, il peut suivre avec moi. D'accord? D'accord. Donc, notre leçon pour aujourd'hui, c'est comprendre une communication. D'accord? C'est le titre de la leçon. Qui peut me dire, à votre avis, c'est quoi une communication? Bien. Allez-y. C'est quoi une communication? Une lettre? Attention. Oui, là, il y en a. Une lettre? Une communication, c'est une lettre, peut-être. D'accord. Si c'est une lettre. Qui peut se passer en une lettre? Ou bien, pourquoi la lettre est faite? Oui, Adel. Je parle deux personnes avec lui-même. Avec le, je ne sais pas, les paroles de deux personnes. C'est une parole entre deux personnes. Très bien. Oui. Donc, une communication, si on regarde ces deux filles, qu'est-ce qu'elles sont en train de faire? On trouve qu'elles communiquent par quels moyens? Le téléphone. Très bien. Elles communiquent au moyen du téléphone, n'est-ce pas? Par exemple, je peux parler avec quelqu'un qui n'est pas proche de moi. Grâce à quoi? Au moyen du téléphone. Et parfois, je peux aussi écrire une lettre. Vous vous l'appelez de la lettre? N'est-ce pas? On a dit, j'ai écrit une lettre à quelqu'un qui est très loin de moi, qui est en voyage. N'est-ce pas? Donc, la communication, c'est la parole qui se fait entre deux personnes ou bien parfois entre plusieurs personnes. D'accord? Alors, c'est la communication. Je vais les élèves. Pamela, tu peux me dire c'est quoi la communication, Pamela? Oui, Pamela. Pamela? Oui. D'accord. Oui, Pamela, s'il te plaît, tu peux me dire c'est quoi la communication? Bonjour, vous, c'est la fille. Bonjour, Nadia. Comment vas-tu? Bonjour. Ça va? Ça va? D'accord. Je suis avec nous, Yanadia. On est en train d'expliquer la communication aujourd'hui. C'est quoi la communication? D'accord? Donc, tes camarades ont dit que c'est une parole entre deux personnes. Bonjour. Bonjour, Aya. C'est une communication entre deux personnes qui peut se faire en moyen du téléphone, à travers une lettre écrite. D'accord? Ça va, Pamela, s'il te plaît, suis-je avec nous? Oui. D'accord. Alors, maintenant, pour bien comprendre c'est quoi une communication, je vous ai préparé une vidéo. On va regarder la vidéo ensemble et puis je vais vous poser des questions pour savoir qui a bien regardé la vidéo, qui a bien fait attention et qui n'a pas fait attention. Ça va? Bien. Ouvrez bien les yeux, ouvrez bien les oreilles et regardez bien devant vous la vidéo. Ça va? Oui, Ahmed? D'accord. Donc. Alors, tout le monde voit bien la vidéo devant lui. C'est clair devant tout le monde la vidéo? Oui, oui. Ça va. Oui. Bien, regardez bien. Allô? Allô, Monique? Oui, c'est moi. Ça va? Oui, super bien. Et toi? Bien, merci. Je t'appelle pour savoir si j'ai laissé chez toi mon livre de géo. Euh, reste en ligne, je contrôle. Ok, pas de problème. Philippe, tu es là? Oui, oui, je suis en ligne. Oui, ton livre est ici, sur mon bureau. Ah, heureusement, je pensais de l'avoir terminé. Tu veux venir le chercher? Oui, j'arrive. Ok, je t'attends. À tout à l'heure. Bisous. Bon, alors, donc, les élèves, qui peut me dire qui sont les personnages qui communiquent dans cette vidéo? Y'a là les autres, réfléchissez bien. Qui sont les personnages qui communiquent dans cette vidéo? Ok. Oui, Pamela? Philippe. Donc, les personnages qui communiquent dans cette vidéo sont seulement Philippe? Non. Philippe est? Qui est-ce? Donc, très bien. L'homme, c'est Philippe, n'est-ce pas? Adel. Qui est l'autre personnage? C'est Marie. C'est Marie. Très bien. Donc, les deux personnages qui communiquent sont Philippe et Marie. Très bien. D'accord? D'accord, Layana? Les autres, activez vos caméras. Quel est le sujet de leur communication? Pourquoi ils communiquent ensemble? Bonjour. Pardon, pardon. D'accord. D'accord. Vous voulez qu'on regarde la vidéo une autre fois? Non. Oui. D'accord. Oui. Mais il faut faire bien attention pour ne pas répondre à vos questions. D'accord? Oui. Mais la voix n'est pas bonne. D'accord. Il faut essayer autant que possible. D'accord? Alors, je veux vous faire regarder la vidéo une autre fois. Suivez très bien. Parce que vous allez bien répondre à mes questions. Alors. Allô? Allô, Manique? Oui, c'est moi. Ça va? Oui, super bien. Et toi? Bien, merci. Merci. Je t'appelle pour savoir si j'ai laissé chez toi mon livre de chez vous. Euh, reste en ligne. Je contrôle. Ok, pas de problème. Philippe, tu es là? Oui, oui, je suis en ligne. Oui, ton livre est ici, sur mon bureau. Ah, heureusement. Je pense que c'est de là-haut. Tu veux venir le chercher? Oui, j'arrive. Ok, je t'attends. À tout à l'heure. Bisous. Oui, oui, très bien, il y a Ahmoud. Donc, on reprend. On a dit les personnages qui communiquent dans cette vidéo sont. Qui, Adel? Malik. Très bien. Oui, c'est bon, Malik. Et qui aussi? Mais si moi, j'ai dit Ahmoud Hadjaj, j'ai dit Malik. Oui, oui, très bien, il y a Ahmoud. Alors. Et qui a Pamela? Oui. Philippe. Et Philippe, très bien. Donc, ce sont, c'est un homme et une femme qui communiquent. Par quels moyens ils communiquent? Combien de livres? Non, 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 non. Avant. Par quels moyens communiquent-ils? Avec quels moyens? Qu'est-ce qu'ils utilisent pour communiquer? Est-ce qu'ils écrivent une lettre? Non. Qu'est-ce qu'ils font? Téléphone! Avec le téléphone. Avec le téléphone. Bien, là, il communique au moyen du téléphone portable, n'est-ce pas? Vous avez entendu la sonnerie du téléphone au début de la vidéo. Le téléphone a sonné. Et puis, ils ont dit, allô, c'est qui? Ils ont commencé la communication, n'est-ce pas? Oui. D'accord. Donc, ils communiquent au moyen du téléphone portable. Donc, ils parlent, pourquoi faire? Quel est le sujet de leur communication? Pourquoi l'un appelle l'autre? Oui, Pamela? Parce que le livre de Philippe, elle est dans sa bureau. Donc, très bien. Donc, le livre de Philippe est perdu. Donc, il l'appelle pour savoir si le livre est chez elle, n'est-ce pas? Oui. Est-ce qu'elle a trouvé son livre? Oui. Non, elle ne l'a pas trouvé. Oui. Donc, elle a trouvé le livre de Philippe. C'est le livre de Géon, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'elle lui a dit? Merci. Donc, tout d'abord, elle lui a dit ton livre. Oui, Adel. Il a dit tu es là? Oui. Lorsqu'elle a cherché son livre, puis elle est revenue au téléphone. Elle lui a dit, Philippe, tu es là? Donc, il a dit, oui, je suis toujours en ligne. C'est-à-dire, il attend au téléphone. Et elle lui a dit que, oui, ton livre, c'est chez moi. Tu l'as posé sur mon bureau, n'est-ce pas? Donc, elle a trouvé son livre de Géon et Philippe va venir le chercher. Ça va? Donc, c'est bien compris la vidéo. Oui, je suis là-dedans. Bon. Maintenant, on va passer au livre. On va revoir les illustrations du livre avec ce qui est écrit. Donc, si je regarde ici, que voyez-vous dans cette illustration? Levez la main pour parler, pour écouter tout le monde. William, que vois-tu dans cette illustration? Deux filles, elles parlent sur le téléphone. Très bien, donc, je vois deux filles. Que font-elles? Elles communiquent au moyen du téléphone portable, n'est-ce pas? Tout le monde a bien vu les deux filles. Elles sont en train de communiquer. Qui peut me dire comment s'appelle la jeune fille? Oui, Layana. Carole et Liliane. Très bien, donc, les deux jeunes filles, la première à l'eau, Liliane, donc, c'est Liliane, n'est-ce pas? Et c'est Carole. Comment vous avez su d'après la lettre, n'est-ce pas? Chère Liliane. Et à la fin, il y a la signature Carole. C'est ça. Adel, maintenant, tu peux me dire, Adel, par quels moyens communiquent ces deux jeunes filles? Donc, ils ont utilisé deux moyens pour communiquer, n'est-ce pas? Quels sont ces deux moyens? Oui. Premièrement. Allô? C'est-à-dire, quels moyens ils ont utilisé? Allô? Oui. C'est très possible. Je n'ai pas compris le lien. Oui, Adel, écoute, mon cher. Donc, lorsque Liliane et Carole ont parlé, qu'est-ce qu'ils ont utilisé pour parler ensemble? Oui, je dis « Allô ». Allô, c'est-à-dire qu'ils ont utilisé quoi? Elles ont utilisé quoi? Pour parler. Qu'est-ce qu'elles ont utilisé pour parler? Je ne sais pas si. Oui, Liliane. Téléphone. Très bien, donc, tu as bien dit à Adel, qu'elle a dit « Allô », n'est-ce pas? Quand est-ce que je dis « Allô », je dis « Allô » lorsque je parle au téléphone, n'est-ce pas? Donc, regarde les deux jeunes filles, chacune d'elles prend son téléphone portable à la main pour communiquer avec son amie, n'est-ce pas? Donc, ici, elle communique au moyen, le moyen, c'est-à-dire le téléphone. Donc, si je regarde ici, quel est le moyen utilisé ici pour communiquer? Est-ce qu'elle parle toujours au téléphone? Non, écrire, non, écrire. Elles écrivent, donc c'est quoi? Elles communiquent au moyen de quoi, maintenant? La lettre. Très bien, donc maintenant, elles communiquent au moyen de la lettre. Donc, je peux dire que Liliane et Carole ont communiqué à travers deux moyens, la première fois en écrivant une lettre et la deuxième fois en utilisant le téléphone portable. C'est bien compris maintenant qu'il veut dire le moyen utilisé? Oui. Oui, Ahmed? Oui. Ahmed? Oui. Ça va? Oui. Donc, il y a beaucoup de moyens à utiliser? Oui, j'ai très bien compris. D'accord. Est-ce que quelqu'un a des questions avant de continuer, les élèves? Non. D'accord. Donc, on a dit les deux jeunes filles s'appellent. L'une s'appelle Liliane. L'autre s'appelle Carole. Donc, si je regarde la lettre, qui peut me dire, je veux voir qui se rappelle toujours, qui peut me dire dans la lettre ou bien qui a écrit cette lettre? Qui a écrit cette lettre? Mais je peux moi. Bien, réfléchissez un peu. Regardez bien la lettre et dites-moi qui a écrit cette lettre. Je peux moi. Je veux voir qui a écrit cette lettre. Levez la main, silencieusement. On a dit où je peux trouver le nom de celui qui a écrit la lettre. Bien, on va voir. Oui, Liliane? Carole. Donc, très bien. Donc, c'est Carole qui a écrit la lettre, n'est-ce pas? D'où tu es, Liliane? Comment tu as su que c'est Carole qui a écrit la lettre? Parce qu'elle est, elle est, elle est, elle est, regarde bien. Oui, Pamela. Comment j'ai su que c'est Carole qui a écrit la lettre? À la fin de la lettre. Très bien, donc, à la fin de la lettre, elle a écrit son nom. Elle a signé son nom qui est Carole. Carole. Donc, pour avoir qui a écrit la lettre, je trouve cela à la fin de la lettre. Comment j'appelle celui qui écrit la lettre, Ya'adel? Celui qui écrit la lettre, comment je l'appelle? C'est... Qui se rappelle? Celui qui écrit la lettre, comment il s'appelle? C'est... L'introducteur. Oui, Liliane. L'introducteur. Non. C'est... Je peux moi-même dire... C'est moi-même dire un mot, la première lettre. Je peux moi-même dire celui qui écrit la lettre, comment il s'appelle? Oui? Oui. Je peux répondre. Alors, celui qui écrit la lettre s'appelle l'expéditeur. N'est-ce pas? Alors... Oui, l'expéditeur. Je sais. L'expéditeur. N'est-ce pas? Vous vous êtes rappelé? Oui. Très bien. Alors, oui, oui. Maintenant, qui peut me dire... A qui, Carole, écrit cette lettre? A qui? A qui, Carole, écrit-elle cette lettre? A... Oui. Liliane. Aliliane. Très bien. Alors, je dis, Carole... Il s'appelle Liliane. Oui? Il s'appelle Liliane. Liliane. Donc, Ahmed... A, U, E. Oui. Oui, Ahmed. Donc, Carole écrit la lettre à Liliane. N'est-ce pas? Comment je peux savoir que Carole écrit la lettre à Liliane? Comment vous avez-vous su qu'elle envoie la lettre à Liliane? À la fin de la lettre, elle a écrit le nom Carole. Donc, c'est Carole qui envoie la lettre à Liliane. Mais comment, je viens de dire, comment vous avez su que c'est Liliane qui va recevoir la lettre? Oui, Liliane. Parce que, elle a écrit « chère Liliane ». Très bien. Donc, au début de la lettre, c'est la formule? Elle a écrit « chère Liliane ». Qu'est-ce qu'elle a écrit « chère Liliane ». Alors, Liliane, c'est la fille qui va recevoir la lettre de Carole. Qui peut me dire, celui qui reçoit la lettre, comment s'appelle-t-il? Maintenant, celui qui reçoit la lettre. Donc, celui qui reçoit la lettre s'appelle l'expéditeur. Oui, Ahmed. Celui qui reçoit la lettre s'appelle... Le... Oui, Pamela. Oui, Pamela. Je peux me reçoit la lettre. Oui, oui. Oui, Pamela. L'expéditeur, c'est celui qui écrit la lettre. Maintenant, celui qui reçoit la lettre, comment il s'appelle? Alors, celui qui reçoit la lettre s'appelle le destinataire. Donc, le destinataire est celui qui reçoit la lettre et l'expéditeur, c'est celui qui écrit la lettre. Ça va? Destinataire ou l'expéditeur? Oui, oui, ça va. Très bien. Donc, maintenant, pourquoi Carole écrit-elle une lettre à Liliane? Pourquoi Carole écrit-elle une lettre à Liliane? Regardez, on va lire la lettre ensemble, d'accord? Donc, tendez le 14 mai, chère Liliane, le seul moyen de nous voir, c'est que nous prenions le café ensemble demain matin à l'Institut français. C'est, à 10h, tu peux téléphoner, téléphone-moi entre 7h et 8h, ce soir, Carole. Très bien. Donc, tu peux me dire pourquoi Carole écrit une lettre à Liliane? Pour lui dire quoi? Oui, Layana, explique-nous pourquoi Carole écrit la lettre à Liliane? Pour lui dire quoi? Parce que demain, ils vont aller au café ensemble le matin à l'Institut français. Très bien. Donc, Carole a écrit la lettre à Liliane pour lui poser la question si elle peut la rencontrer pour prendre le café ensemble demain matin ou à l'Institut français et c'est à 10h, n'est-ce pas? Donc, maintenant, elle lui a dit à la fin, téléphone-moi entre 7h et 8h, ce soir, n'est-ce pas? Donc, pour savoir si elle peut la rencontrer ou non, n'est-ce pas? Donc, c'est pour cela qu'elle a écrit la lettre. Donc, maintenant, si je regarde la deuxième communication qui peut me dire, qui appelle l'autre au moyen du téléphone maintenant? Liliane? Donc, qui appelle l'autre au moyen du téléphone? Carole! C'est Liliane! On va lire, regarde, on va lire. Le téléphone? Oui, au téléphone. On va lire pour savoir qui a contacté l'autre. Si c'est Liliane qui a contacté Carole. Tu peux m'en lire? Inversement. Oui, Adel, tu peux lire? Liliane! Alors, je suis d'accord. Bon, demain, je suis d'accord. Raphaël, alors, demain, 10h à la IF. L'IF. OK, à demain. À demain. Alors, allô, Liliane? À demain. Donc, c'est moi. À demain. Mais c'est Liliane qui parle. À demain. Carole. Écoutez, si je prends mon téléphone maintenant et je dis « Allô, Layana? » Vous avez appelé au téléphone, n'est-ce pas? Oui, moi, j'ai dit Carole. D'accord. Donc, c'est Carole qui a répondu. Regardez. Tout d'abord, le téléphone a sonné. Donc, c'est Liliane qui va contacter Carole. D'accord? Donc, le téléphone de Carole a sonné. Donc, elle a pris son téléphone. Elle a dit « Allô, Liliane? » Donc, qu'est-ce qu'elle a répondu? Oui, c'est moi. Pour demain, je suis d'accord. Oui, et Carole, il a téléphoné à Liliane. Oui. Non, 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 écoutez. Donc, il a dit en lettre « Téléphone-moi entre sept bleus et huit de ce soir. » Très bien. Donc, dans la lettre, Carole a dit à Liliane « Téléphone-moi entre sept heures et huit heures ce soir. » N'est-ce pas? Oui. Alors, qui a téléphoné à l'autre, c'est Liliane. Donc, Carole a écrit la lettre. Maintenant, Liliane va appeler Carole au téléphone pour lui dire qu'elle est d'accord de se rencontrer pour boire le café à l'Institut français à 10 heures. N'est-ce pas? Regardez qu'est-ce qu'elle a dit. « Pour demain, je suis d'accord. » Donc, elle répond à la lettre qu'elle a envoyée. Parfait. Alors, demain, 10 heures à l'IF. OK, à demain. Oui. À demain. Qui a parlé? Aïe. Aïe. D'accord. 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 Donc, vous avez compris comment s'est passé l'appel téléphonique? Oui. Celui qui a téléphoné. Maintenant, c'est Liliane. Liliane a téléphoné à Carole pour lui dire qu'elle est d'accord de se rencontrer demain à l'IF pour prendre le café. Ça va? Oui. D'accord. Très bien, les élèves. Donc, regardez, je veux vous montrer un schéma qui va faciliter la compréhension. Regardez un peu. Suivez bien le schéma. Donc, tout d'abord, c'est bien compris, c'est bien vu devant vous, le schéma. Oui, c'est un schéma communicatif. C'est un schéma communicatif. Que veut dire un schéma communicatif? C'est-à-dire, lorsque deux personnages communiquent ensemble, on a dit qu'il y a divers moyens de communication. On peut parler au téléphone, on peut envoyer un message, écrire une lettre. Donc, il y a plusieurs moyens de communiquer avec l'autre. Ça va? Regarde. Donc, dans ce cas, j'ai utilisé la lettre. On a dit que la lettre, c'est un message écrit à quelqu'un, n'est-ce pas? Tout le monde suit avec moi? Oui. Alors, la lettre, c'est un message à quelqu'un. Il y a donc qui et à qui? On a dit, qui a écrit la lettre? C'est Carole, n'est-ce pas? Donc, qui, c'est Carole? Oui. Aliliane. 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 La lettre A. Liliane. N'est-ce pas? Maintenant, on a dit, Carole, c'est l'énonciateur, ou bien je l'appelle l'expéditeur. Ça va? Donc, je veux essayer d'écrire expéditeur au lieu d'énonciateur, c'est mieux. Donc, parce que vous avez déjà utilisé le nom expéditeur. Alors, Liliane, c'est l'expéditeur, n'est-ce pas? Que veut dire l'expéditeur? C'est qui a écrit la lettre. Qui a écrit la lettre? Très bien. Donc, l'expéditeur, c'est celui qui a écrit la lettre, n'est-ce pas? Donc, c'est Carole. Alors, Carole, c'est l'expéditeur. À qui? C'est Liliane. On a dit, Liliane, c'est le destinataire. Très bien. Liliane, c'est le destinataire. Alors, l'expéditeur, je répète, c'est celui qui écrit le message. Le destinataire, c'est celui qui reçoit le message. Vivez avec moi étape par étape pour ne pas confondre. Ça va? Je refais le schéma. Vous voulez que je refais le schéma de nouveau? Bien. Regardez, je vais refaire le schéma. Alors, le schéma communicatif, c'est-à-dire, est-ce que je communique entre deux personnes? Tout d'abord, on a écrit une lettre, n'est-ce pas? Qui a écrit cette lettre? Carole. Carole, n'est-ce pas? À qui? À Liliane. Très bien. Donc, elle sera Liliane, n'est-ce pas? Donc, Carole, je l'appelle l'expéditeur et Liliane, je l'appelle destinataire. Destinataire. C'est pas l'expéditeur. L'expéditeur qui écrit la lettre. Qui a écrit la lettre. Très bien, très bien, Layana. Donc, l'expéditeur, c'est celui qui écrit la lettre.